... Bonjour. Bonjour. On prend place Joël. Tu vas bien ? Qu'est-ce qui ne va pas ? J'étais chez le docteur. Et qu'est-ce qu'il dit ? Le docteur a dit que j'avais le HPV. C'est quoi le HPV ? C'est grave ? Bonjour. Tout d'abord, nous allons lever une confusion. Le HPV et le HIV, ce n'est pas la même chose. Le HIV, c'est le virus qui cause le sida, alors que le HPV, c'est le virus qui cause une infection au niveau du col de l'héterus. Qu'est-ce que le HPV ? Le HPV, c'est le virus du papillome humain. Et il est transmis lors des relations sexuelles. Comment ça marche ? Faisons un peu d'anatomie pour l'expliquer. Là, on a dessiné une femme. On voit bien, là, sa poitrine. Ici, c'est le ventre. Et ici, ce sont ses hanches. Là, ce sont les ouverts, les deux ouverts. À ce niveau, on a l'utérus. Là, on a le vagin. Entre l'utérus et le vagin, il y a une région qu'on appelle le col. Donc, c'est à ce niveau que le HPV infecte la femme. Comment tu attrapes le HPV ? Le docteur m'a expliqué que quand tu as des rapports sexuels avec plusieurs hommes, tu risques d'attraper le HPV. Il a aussi dit que si tu es avec un homme qui est avec plusieurs femmes, tu risques aussi d'attraper le HPV. Alors, c'est une maladie sexuellement transmissible ? Oui, c'est une maladie sexuellement transmissible. Comment peut-on attraper le HPV ? Le HPV peut infecter à la fois l'homme et la femme. Une femme qui a plusieurs rapports sexuels avec des hommes différents a un risque augmenté d'être infectée par le HPV. Et un homme qui a des rapports sexuels avec plusieurs femmes différentes a un risque élevé d'attraper le HPV. Le docteur m'a dit que j'avais le HPV. C'est quoi le HPV ? C'est grave ? Est-ce que c'est grave ? La majorité des femmes dans leur vie va être infectées par le HPV, mais ces femmes ne le savent pas parce que ça ne fait pas mal et ça ne fait pas saigner non plus. Le problème, c'est que certaines de ces femmes vont développer le cancer du col de l'utérus. Comment savoir si moi aussi j'ai l'HPV ? Le docteur m'a donné ça. C'est quoi ? C'est quoi ça ? C'est un test que tu peux faire toi-même pour savoir si tu es infectée. Alors c'est un test. Alors c'est un test. Comment savoir si une femme est infectée par le HPV ? Il suffit de faire l'auto-test. Ça, c'est l'auto-test. Je vous montre sur un mannequin comment est-ce que le test se fait. Là, je vous explique déjà. C'est une femme, une coupe. Chez une femme, là, on voit les fesses. Ici, c'est le devant. Là, c'est la cuisse droite. Là, il y a le sexe de la femme. Ici, c'est le vagin. Ici, c'est l'utérus. Et le col dont on a parlé, il est ici. C'est là que le HPV infecte la femme. Donc, vous ouvrez votre auto-test. Et dedans, il y a un coton-tige. Avec le coton-tige, vous enfoncez dans le vagin. Vous essayez de rouler jusqu'au fond. Et vous roulez le coton-tige un petit peu au niveau du col. Après quoi, vous ouvrez le tube. Vous mettez dedans le coton-tige que vous avez roulé. Vous tirez un peu dessus. Et il se casse tout seul. Ensuite, vous le fermez. Et puis, vous allez déposer au centre médical le plus proche. Comment puis-je me protéger alors contre le HPV ? Pour se protéger contre le HPV, il faut toujours utiliser un préservatif. Et le médecin m'a aussi expliqué qu'il y a un vaccin pour se protéger contre le HPV. Très bien. Je ne savais pas. Comment se protéger contre le HPV ? Pour se protéger contre le HPV, il faut utiliser le préservatif lors de chaque rapport sexuel. Il existe aussi un vaccin qui est efficace uniquement s'il est fait avant les premiers rapports sexuels. Et ce vaccin, pour l'instant, n'existe que pour les femmes. Que faire lorsque le test est positif ? Lorsque le test est positif, il faut se rendre dans les prochains jours chez un gynécologue ou dans un centre de santé pour faire des examens complémentaires. Est-ce qu'il existe un traitement ? Il n'y a pas de traitement contre le HPV. D'où l'importance du dépistage, soit par l'autotest ou soit en allant chez le gynécologue. Alors, qu'en est-il du cancer du col ? Pour le cancer du col, il existe un traitement. Et plus tôt, on le détecte et meilleure est l'efficacité de ce traitement.